Musique Alors nous avons différentes sortes de paillages. On a du paillage en écorce de pain, comme celui-ci. On a des paillages minéraux, comme de la poule zolane, comme on peut voir ici. Ça c'est un paillage minéral. Nous avons du paillage en ardoigre, que montre Nathalie. On peut faire du paillage aussi avec des cartons, comme on voit là. L'idée en fait c'est de détendre du carton quand on fait un assis d'arbuste. Et puis surtout d'enlever le scotch. Et dessus c'est soit de mettre un petit peu de gazon ou de feuille. Et ça empêche l'herbe de pousser. Parce que l'idée du paillage c'est pour limiter la pousse d'Adventis. Et de réduire les arrosages. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous, sur la ville, on taille en moyenne 600 arbres. Et toutes les tailles de ces arbres sont broyées. Car nous avons fait l'acquisition d'un broyeur cette année. Et on fait ce qu'on appelle du BRF. Donc le BRF en fait c'est du bois raméal fragmenté. Donc en fait c'est des copeaux de bois qu'on peut voir, comme ceci, qu'on met dans nos massifs arbustifs. Et sur la ville on a à peu près 95% de nos massifs qui sont paillés comme ça. Alors pareil, ça limite les pousses d'herbes indésirables. Et ça limite les arrosages. Après voilà, donc on a des paillages d'ardoises, de coques, d'amandes, de noix, de noisettes, et des gravillons. Et puis sur nos massifs, on a du paillage de fèves de cacao. Nathalie va vous expliquer. Le fèves de cacao c'est la cosse extérieure du cacao. Le cacao est exploité par le chocolatier. Et l'extérieur, nous on le récupère et on le met sur tous nos paillages d'annuels. Il faut savoir que 100% de nos massifs de plantes annuelles sont paillés de paillages de cacao. Et en plus ils sont tous en arrosage automatique. Ce qui nous fait une économie d'eau de 30% parce que les arrosages tournent la nuit.